Alors en soi pour moi ça a été quand même dur et il faut savoir un truc c'est que dans la vraie vie je suis quelqu'un émotionnellement, je ne vais pas dire instable, mais en fait mes émotions elles montent extrêmement vite, c'est à dire que je peux pleurer à tout bas parce que j'ouvre par exemple une vidéo tiktok ou un film, j'ai des émotions que je n'arrive pas à forcément contrôler, en tout cas j'ai fait tous les examens, tu es hyper sensible, ouais hyper sensible tout ce qu'on veut, je fais les examens normalement et tout, je me suis dit c'est pas normal, je suis folle, pas de problème normal, enfin un petit peu non ? Oui, c'est autostrogène, tout comme ça, bref, et voilà je suis comme ça, donc c'est bien que dans les apprentis aventuriers sans nourriture, sans forcément dormir, je suis encore plus folle de ce que je suis dans la vraie vie en fait, donc euh... Je sais que dans la vraie vie c'est dur alors sur une plage sans manger, sans rien, c'est encore plus dur ! Bah déjà bien évidemment que j'étais tellement heureuse de me dire que j'avais mes deux potes qui viennent avec moi dans l'aventure, c'est vraiment deux amis de l'extérieur, on se voit H24, donc Victoria et Charlotte, et en fait sur le moment quand on est arrivé, j'avais pas pensé au fait que ça allait être compliqué, parce qu'il faut que tu protèges ton duo, il faut que tu protèges tes amis, donc les deux autres duo, donc c'est vrai que tout ça c'est pas évident, en plus de ça quand il y en a qui partent, ça t'affecte à toi personnellement dans le jeu, donc les motifs que je suis, bien évidemment que ça m'affecte de fou, et au-delà de ça, en termes de GIF, en fait c'est pas qu'on est en supériorité numérique qu'on a voulu se dire, allez on fait une grosse alliance pour démonter 4 autres personnes, non, on a fait une alliance d'amis en fait, et même nous on s'est dit entre nous, donc tous les 6, si on doit se tirer dessus à un moment donné dans l'aventure, bah on le fera sans hésiter parce que c'est un jeu et qu'on n'est pas mort en fait, donc en vrai de vrai j'ai été contente de partager ça avec elle, mais c'est vrai que sur la plage c'était compliqué, évidemment que sans chantage on aurait partagé notre nourriture et tout sur le coup, c'est juste que le chantage a fait que, c'était pas un chantage, oui on allume le feu, vous me donnez une petite portion de lentilles du riz, non, c'était on a le feu, donc si vous voulez qu'on l'allume, vous répartissez tout à part égale, tout le riz et tous les lentilles qu'on avait gagnées, mais il y a aussi une suite d'aventure, on peut pas se permettre de partager tout à part égale avec tout le monde, et vu comment ça a été demandé, on n'a pas voulu, sans chantage on aurait donné les plaisirs, comme vous allez voir, de ce qui va se passer vers la suite aussi. Alors avec Charlotte, alors 7 questions, ça me fait rire, mais du coup en fait si on est parti à Tahiti toutes les deux, à Moura Bouaz, parce qu'on est en train de faire notre nuit de noces, on en apprend encore, voilà, je suis au courant maintenant, même temps que chérif, j'ai bu ma nuit de noces avec Charlotte, faut arrêter les gars, on peut avoir quand même des meilleurs potes, à moi ce qu'avoir des meilleurs potes veut dire ne pas rigoler, ne pas se prendre dans les bras, ne pas être triste que la personne part, c'est fou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz